La première touche à sa fin. Est-ce que 2012 est un grand cru ? Ah oui, je crois que c'est un bon cru. Un grand, vous savez, c'est beaucoup plus tard. En tout cas, il a laissé un merveilleux goût, belles images dans les yeux des publics. Je n'ai eu que des remontées. Après, il y a toujours des petites choses dans des coins. Mais vraiment, l'équilibre que nous avons trouvé cette année entre le côté spectaculaire et le côté poétique et le côté enfantin, la féerie, la magie, tout y était. Les prix que nous venons de remettre, je pense, ont mérité d'autres. Bien sûr, d'autres artistes méritaient aussi. Mais peu importe, je crois que c'est l'ensemble qu'il faut prendre en compte qui met cette ville, qui la donne aux Lyonnais dans un bruit feutré. Vous savez qu'il n'y a pas de voiture. Les lumières de la ville baissent un peu. Et on est là. En fait, on déambule avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais on sait que s'ils sont là, c'est qu'ils ont la même raison d'y être que soi-même. Donc voilà, c'est une espèce d'entre-soi à démultiplier. Et puis Lyon aime montrer sa ville aux autres. Je crois que ça donne beaucoup de fierté aux Lyonnais. Et ce n'est pas la moindre des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada